Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire le bilan, comme vous avez pu le voir, de mes un an sur YouTube. Alors déjà, qui suis-je pour oser me filmer dans un parc devant tout le monde ? Déjà, je voulais commencer par faire un bilan plutôt sur l'aspect psychologique. Je suis super contente et je suis super fière de moi parce que c'est quelque chose qui m'a demandé vraiment de sortir de ma zone de confort et Dieu sait que c'était difficile. Et ça m'a également demandé de casser certaines croyances limitantes, dont une qui était vraiment basée sur le fait que je ne suis pas capable. Et en fait, d'avoir osé faire ça, ça m'a montré que bien sûr que si, je suis capable. Et donc, c'est pour ça que je suis très fière, je suis très reconnaissante de tout le travail que j'ai fourni et je suis très contente du résultat. En fait, ça faisait déjà très longtemps que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Mais déjà, j'avais très très peur. Donc, je trouvais tout le temps des excuses pour repousser et pour ne pas le faire. Et je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc, en tout cas, quelque chose d'autre que YouTube m'a permis, c'est de gagner confiance en moi. Ensuite, je voulais faire un autre point en termes d'aspects techniques. Il faut savoir que moi, de base, je n'ai pas de formation de montage, je n'ai pas de formation vidéo, je n'ai pas de formation graphisme ou communication, des choses comme ça. Donc, en gros, j'ai dû tout apprendre de A à Z. Ce n'était pas facile. Je vais reconnaître que c'était quand même assez compliqué, que ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Mais je suis très contente du résultat, même si je sais que ce n'est pas encore le résultat exact que je voudrais. Mais c'est de mieux en mieux. Donc, voilà, je suis très contente. Et du coup, ça m'a quand même permis d'acquérir de nouvelles compétences. Et aussi, encore une fois, de comprendre que j'étais capable et que c'est quelque chose qui est possible. Ok, je me suis assise sur un petit banc parce que c'est quand même plus facile. Sur un petit banc à côté d'un gros joint. Voilà, il y a un mec qui s'est roulé un joint et qui apparemment l'a oublié. Peut-être qu'il était trop défoncé. Who knows ? Troisième point que je voulais faire, c'était sur le terme de la reconnaissance. On va dire que ça, pour moi, ça a été l'aspect le plus difficile parce que j'ai eu beaucoup de déceptions à ce niveau-là. En fait, je pensais qu'en fournissant beaucoup de travail, j'allais arriver à un moment donné à avoir un certain nombre de followers, à avoir une certaine reconnaissance et aussi à avoir un certain nombre de vues. Ce qui n'a pas été le cas, donc ça a engendré chez moi quand même pas mal de déceptions et pas mal de, tu sais, une énergie de frustration. Je pense que pour moi, ça a été le plus dur à gérer parce que ça a également joué sur ma motivation. Même si j'essaye de ne pas être attachée aux chiffres, on a envie de voir. On a envie de voir, on a envie de savoir, on a envie de connaître, on a envie de comprendre, on veut savoir pourquoi ça ne marche pas, etc. Alors, j'ai des pistes de réflexion à ce sujet-là, mais en tout cas, c'est clair que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à obtenir les résultats qu'on veut. Après, vraiment, j'essaye d'être dans le lâcher-prise et dans le détachement parce que j'essaye de me souvenir à chaque fois pourquoi je fais ça, quels sont mes buts, pourquoi je suis sur YouTube, etc. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai commencé parce que je voulais partager des choses, je voulais partager mes passions, le yoga, l'ésotérisme, transmettre des connaissances aussi parce que quand j'ai réussi à apprendre certaines choses, en fait, j'ai envie que ça se sache, j'ai envie que les gens soient au courant, j'ai envie que les gens puissent l'utiliser, j'ai envie que les gens puissent avoir des clés de compréhension et qu'ils puissent évoluer. Comme moi, ça a pu m'arriver, même si le chemin est encore long, on est tout à fait d'accord. Et en tout cas, ce que j'en retiens de ça, c'est que faire YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me plaît profondément. C'est-à-dire que c'est énormément de travail, mais c'est un travail que j'apprécie de faire parce que déjà, ça me connecte à ma créativité. J'aime faire ça, je m'éclate, j'aime faire le tournage, j'aime faire les recherches et j'aime faire le montage, même si des fois, c'est très long et très pénible. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me fait vibrer et c'est quelque chose qui vient du cœur, en fait. Donc franchement, même si je n'ai pas encore les résultats que j'ai envie d'avoir, ça m'amène quand même énormément de joie. Donc voilà, juste, je voulais quand même faire ce petit point-là. Alors, si je parle un peu du nez et tout, c'est parce que j'ai chopé le coco. C'est génial, on adore. Ça, c'est mes lunettes de Bad Bitch, quand je n'ai pas envie de voir les gens. Il faut savoir qu'en fait, c'est des lunettes genre à deux balles, tu vois. Et en fait, je fais trop la maligne et tout, mais genre, j'y vois rien. Genre, j'y vois tout noir, tu vois. Enfin, j'y vois, j'ai envie de faire, tu vois. Mais c'est vraiment uniquement pour faire la maligne. Bref, deuxième partie de la vidéo pour vous dire qu'est-ce qui va se passer avec cette chaîne YouTube. Donc déjà, de 1, t'as capté, je continue la chaîne parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui me fait kiffer de faire. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Mais il va y avoir quelques petits changements. Déjà, première chose, je vais faire une pause. Genre, une grosse pause cet été. Parce qu'il y a moins de personnes qui sont présentes sur les réseaux. Enfin, voilà, on n'a pas forcément envie de rester sur son ordinateur et regarder des vidéos en plein été. Et puis voilà, même, je vous encourage à sortir, à prendre le soleil, à aller à la piscine, à la mer, à la montagne, à tout ce que vous voulez. Mais allez, vous aérez l'esprit. Et c'est aussi parce que moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir une pause. Il faut savoir qu'en fait, faire YouTube, c'est extrêmement chronophage et énergivore. Je m'explique. Pour vous donner un exemple, vous savez, j'ai fait des vidéos, j'ai mal au bras là, comment ils font les youtubeurs là ? Pour vous donner un exemple par rapport aux vidéos que j'ai fait sur les sabats, vous savez, j'ai commencé en faisant une vidéo explicative sur la roue de l'année. Et ensuite, une vidéo par sabat. Ça, ça me prend à peu près deux jours de travail. C'est-à-dire qu'il y a déjà rassemblé toutes mes connaissances parce que j'avais déjà des connaissances par rapport à ça. Mais aller les mettre sur papier, les clarifier et les expliquer, c'est autre chose. En plus de ça, je fais des recherches supplémentaires pour vérifier mes connaissances, voir si je ne vous raconte pas des bêtises, etc. Scrypter toute la vidéo, vérifier les informations, préparer le setup, faire le tournage, faire le montage, faire la description de la vidéo. Parce qu'en dessous de chaque vidéo, il y a des descriptions avec toutes les sources que je cite, etc. Faire la promotion de ma vidéo. Bref, tout ça, ça prend un temps énormissime. Comme je vous ai dit, même si c'est quelque chose que je kiffe, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai des objectifs personnels qui font que je ne peux plus me permettre de prendre ce temps pendant un temps donné. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me mets en pause cet été. Parce que j'ai un truc personnel à atteindre, un objectif. Et c'est un objectif qui me demande également énormément de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une pause cet été. Vous aurez quand même une vidéo sur l'Ougna Sad, la masse, le sabbat du 1er août. Peut-être que je ferai d'autres vidéos dans juillet et août. En fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais je préfère ne pas me mettre la pression. Ce n'est pas un problème de créativité parce que franchement, j'ai autant qu'il y ait d'idées. Du coup, les vidéos vont reprendre de manière classique en septembre. Il y aura, comme d'habitude, une vidéo par semaine le mercredi à 18h. Sur la chaîne, on parlera toujours de yoga et d'ésotérisme. Je reste dans ces deux créneaux-là. Ça peut prendre différentes formes. Vous savez, cette année, j'ai quand même essayé de varier les formats. J'ai fait du facecam, du vlog, du live. Des fois, je vous ai inclus dans des vidéos plus lifestyle. Voilà, je vais continuer à varier les formats. Certainement, les raccourcir. Essayer de faire des vidéos plus courtes parce que ça, je sais que c'est mon problème, que j'ai tendance à faire des vidéos un petit peu longues. Je parle trop. J'ai trop de choses à dire, les gars. OK ? Comme je vous ai dit, première chose, on va continuer à parler de le yoga. Donc, il n'y aura plus de vidéos de pratiques physiques du yoga. Si on parle du yoga, ce sera uniquement en termes de théorie. Et d'ailleurs, si vous avez des questions particulières, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, que ce soit au niveau personnel ou de manière plus générale ou plus théorique, etc., n'hésitez pas à me faire part de ça parce que je peux faire des vidéos à ce sujet-là. Deuxième chose dont on va continuer de parler, c'est tout l'aspect ésotérisme, spiritualité, sorcellerie, etc. Déjà, j'aimerais bien aborder le côté historique de la femme, le côté historique de la sorcière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en est arrivé là ? Et comparer tout ça avec tout ce qui est féminisme, patriarcat et compagnie, parce que c'est vraiment des sujets qui me passionnent. J'ai envie de continuer à vous parler des sabbats de la roue de l'année, mais d'une manière différente. Vous savez, cette année, j'ai abordé chaque sabbat de manière très complète en parlant des origines du sabbat, en parlant de l'histoire, les grandes thématiques, toutes les activités, les rituels, etc. Là, j'ai envie, à partir du prochain Sawin, du coup, de faire comme un zoom. C'est-à-dire, là, on a vu de manière générale qu'est-ce que c'était tous ces sabbats, on a compris, machin, tout ça. Et là, c'est comme si on faisait un zoom sur, par exemple, une activité en particulier et vraiment vous montrer comment on peut faire tel ou tel truc. Je ne sais pas si ça vous intéresse, vous me dites. J'aimerais continuer à faire des collabs, à faire des rencontres avec des gens, avec d'autres personnes qui sont dans la spiritualité, dans les énergies, etc. Parce que je trouve ça déjà vraiment passionnant de pouvoir partager, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment, ça, c'est un truc pour lequel je suis hyper reconnaissante grâce aux réseaux sociaux. En fait, j'ai pu rencontrer plein de gens. En termes d'objectifs personnels, je voulais également vous faire un petit point sur ça parce que ça me semble important que vous soyez mis au courant et que vous compreniez comment tout ça fonctionne. Bon, en gros, je suis prof de yoga. J'espère que vous avez capté ça. L'objectif, si tu veux, c'est que d'ici septembre, je puisse vivre pleinement de mon activité d'auto-entrepreneur et de professeur de yoga. Parce que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à septembre, je suis chez Pôle emploi. Remplir son planning de professeur de yoga, ça ne se fait pas comme ça. Donc, j'espère que ça pourra se faire d'ici septembre parce que sinon, ça engendrera le fait que je dois prendre un autre travail à côté pour compléter mes revenus parce que la vie est putain de chère. Non, mais comment on en parle de l'augmentation des prix ? Franchement, j'ai envie de payer un câble. Si tu es sur Toulouse, si tu habites sur Toulouse et si tu as envie de te mettre au yoga, sache que c'est possible avec moi parce que je propose des cours de yoga au parc. Je suis actuellement dans le parc dans lequel je donne des cours de yoga. Je vous montre. Donc déjà, vous voyez, c'est très mignon, c'est très vert. Il y a plein d'arbres, on est très contents et il y a de l'herbe. C'est un petit parc qui n'est pas du tout connu. Donc ça, c'est très très cool. Et c'est un parc qui est situé au centre-ville de Toulouse, derrière la gare Matabio, dans le quartier du Faubourg Bonnefoy. Le parc s'appelle le Jardin des Hauts de Bonnefoy et tous les mardis à 18h15, pendant tout l'été, je donne des cours de yoga. C'est 1h15 de Atta Vinyasa Dynamique Astro Yoga. Voilà, tu as capté le délire. C'est comme d'habitude. Si tu me connais, si tu es sur ma chaîne YouTube et si tu me suis sur Instagram, tu sais que je fais de l'Astro Yoga. Ce sont des cours de yoga en fonction des énergies du ciel et j'ai inventé ma propre méthode. Tu peux me contacter sur Instagram ou me contacter dans le petit mail que je te mets. Ici, c'est mon mail pro. Si tu n'as pas Instagram, la deuxième information que je voulais te donner, c'est que je donne désormais des cours de yoga online. Donc, si tu habites à Strasbourg, si tu habites à Lille, si tu habites à Marseille, si tu habites à Bordeaux, à Paris ou n'importe où en France, ailleurs qu'à Toulouse, sache que tu peux quand même prendre des cours de yoga avec moi. Donc là, c'est tous les jeudis à 20h a priori. Pareil, ce sont des cours d'Astro Yoga. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'afficher le programme de tout l'été ici pour que tu puisses voir un peu les thématiques que l'on va aborder. Pour t'inscrire, il suffit pareil de m'envoyer un petit message sur Instagram ou de m'envoyer un truc sur mon mail pro. Et en gros, tu me fais un paiement soit par Lidia, soit par Paypal. Les cours sont à 12 euros. À part si tu prends une carte 3 cours ou une carte 5 cours. Dans ce cas-là, ça te réduit le prix, bien évidemment. Je vais t'afficher aussi toutes les conditions à côté de moi. Je les ai déjà mis plusieurs fois sur Instagram et je les remettrai sur Instagram. Mais bon, si tu veux screenshot ça et regarder ça tranquillement, est-ce possible ? Il se pourrait qu'en septembre ou qu'en octobre, il y ait un putain de gros projet qui sorte avec une autre personne. Donc je ne vais pas me prononcer pour le moment tant que les dés ne sont pas complètement jetés, on va dire. Mais il se pourrait que ça t'intéresse très très fortement aussi. Donc stay tuned, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je terminerai en disant que je vous remercie énormément pour votre soutien. Toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, toutes les personnes qui croient en moi, toutes les personnes qui likent mes vidéos, toutes les personnes qui laissent des commentaires, toutes les personnes qui partagent mes vidéos, mais aussi toutes les personnes qui sont entre guillemets dans l'ombre et qui consomment mes vidéos mais que je ne vois pas passer, que je ne connais pas particulièrement. Voilà, sachez que je pense aussi à vous et que je veux vous remercier. Parce que même si je vous ai expliqué que ce travail, il vient du cœur et que ça me fait plaisir et que je ne fais pas forcément ça pour les chiffres, le fait d'être soutenue, pour moi c'est important. Et j'espère en tout cas que mon contenu vous a plu. Si vous avez des suggestions, des choses que je pourrais améliorer, surtout n'hésitez pas à me dire parce que je suis une baby, je suis un petit bébé moi, baby youtubeuse, tu vois. J'ai encore plein plein de choses à apprendre. Je sais que j'ai déjà amené beaucoup d'améliorations. Je sais que j'ai déjà beaucoup progressé et franchement je suis grave contente. Mais je sais que je peux encore améliorer. Donc si vous avez des tips à me donner, n'hésitez surtout pas à partir du moment où c'est dit dans la bienveillance, dans le respect. We love it ! Aussi, s'il y a des types de vidéos qui touchent à mon univers, c'est-à-dire yoga, ésotérisme, spiritualité, sorcellerie, développement personnel, lifestyle, very very cool, L.C. Si tu as des besoins en particulier, n'hésite pas à les exprimer parce que ce sera avec un très très grand plaisir que je me permettrai de faire des vidéos. Tu fais des gros bisous, je te souhaite un bon été. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin des gens que tu aimes, fais-toi kiffer là mais jusqu'au bout les gars l'été. Franchement, faites-vous kiffer. Petite pensée à toutes les personnes qui travaillent cet été, petite pensée aux personnes qui n'ont pas de vacances aussi. Ce n'est pas grave, un jour vous en aurez. L'année dernière, ça a été mon cas. Pas d'argent, pas de vacances. J'avais les bols, tu vois. Mais je n'en ai pas beaucoup cette année. Mais bref, faites-vous kiffer quand même. Reposez-vous, sortez, faites la fête, faites du yoga, faites tout ce que vous avez envie qui vous fait plaisir et qui vous recharge les batteries à fond pour septembre. On se retrouve en septembre. Voilà, c'est tout. Et sinon, on se retrouve sur Instagram, mais aussi sur TikTok parce que oui, Madame est partout. Je suis ultra active. Je dirais même hyper active, ok ? Sur Instagram et sur TikTok. Si tu veux voir ma gueule tous les jours, est-ce possible ? Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501